bonsoir à tous et bienvenue donc au mandy de celia aujourd'hui on va faire des gâteaux pour laïd donc ce sera monsieur wick donc pour ça on aura besoin de 250 grammes de beurre mou faut qu'il soit bien mou un verre de sucre de sucre en poudre de sucre glace environ 100 grammes là on aura aussi besoin d'un verre de cacahuète finement moulu donc on aura besoin d'une cuillère à café de levure chimique 3 oeufs donc on va séparer les oeufs on va juste mettre les jaunes d'oeufs à la pâte pour les blancs d'oeufs on va en avoir besoin à la fin pour décorer nos gâteaux une cuillère à soupe de maïzena d'amidon de maïs qu'on voit ici et de la farine donc juste pour ramasser la pâte et là on aura aussi besoin des cacahuètes grossièrement moulues pour décorer nos gâteaux et on aura besoin aussi du miel donc on va commencer dans un récipient on va prendre le beurre donc on ajoute le sucre le sucre glace en mélange on va essayer de d'introduire le sucre dans le beurre bien sûr vous pouvez si vous avez un pâteau ou une machine vous pouvez le mélanger avec ça vous sera bien ou un robot bien sûr donc sinon vous le faites à la main comme je fais ici voilà donc dès que moi que mon sucre est fondu j'ai ajouté les trois jaunes et bien sûr je mélange maintenant je vais ajouter le verre de cacahuètes bien moulu et je vais ajouter une cuillère café de vanille et une cuillère à soupe de maïzena et je mélange maintenant je vais ajouter la farine petit à petit et une cuillère à café de levure chimique donc si vous mettez plus sous doublé de par exemple si vous mettez 500 grammes vous mettez un sachet directement bien sûr si vous mettez 500 grammes de margarine vous mettez un sachet de levure chimique donc je vais mettre petit à petit à petit jusqu'à ce que ma pâte soit ramassé bien sûr faut pas non plus en l'ambuser sinon ça va être une pâte dure et ça va vous allez avoir des gâteaux pas trop bon là bien sûr faudra que votre pâte soit soit bien molle pour que ça ne soit pas trop trop dur pour les gâteaux sinon ça va vraiment être des gâteaux trop nuls donc faut pas abuser de la farine là dans un moule je vais mettre des caissettes maintenant je vais essayer de former des petites boules si vous pouvez les faire à part égale donc faut qu'elles soient toutes pareilles donc je vais les mettre directement ici pour les faire cuire donc là je prends les blondes depuis que j'ai laissé de côté j'essaye de mélanger un petit peu pour qu'elles ne soient pas il faut bien mélanger pour que ça reste pas trop des trucs comme ça je sais même plus comment ça s'appelle donc je vais mettre mes boules et je vais les mettre directement ici pour les décorer avec les carouettes et les mettre directement ici donc je vais les faire cuire sur les cassettes directement je vais prendre une autre boule je mets dans le blanc d'oeuf bien sûr il faudra les égoutter pour que pour leur enlever le surplus des blancs et les mettre exactement dans les cacahuètes bien sûr les cacahuètes faut qu'ils soient grossièrement moulu et voilà donc pour la décoration vous pouvez prendre des cerises confites ou bien des cacahuètes donc voilà je prends une cacahuètes je mets au milieu voilà comme ceci bien sûr il faut bien appuyer un tout petit peu sur la cacahuètes pour que ça rentre à moitié donc je vais continuer avec le reste des gâteaux je vais remplir ma moule et mes cassettes je reviens après et voilà donc j'ai rempli ma moule mes cassettes maintenant je vais mettre au four à 180 degrés donc pour ce gâteau là il faut vraiment surveiller dès que vous voyez que ça commence à juste avoir la couleur dorée vous retirez du four il faut pas les laisser vous cramer ou devenir trop rouge et pour la décoration vous pouvez mettre des cerises confites donc si vous mettez les cerises confites faudra les mettre d'abord dans un peu de de blanc d'oeuf puis les mettre ici en milieu mais sinon pour les cacahuètes vous les mettez directement donc dès que ça sera cuit je reviens après pour vous montrer ça et voilà donc mes chevaux qui a qui est cuite donc faut regarder une faut prendre une et la couper en deux pour voir si pour être sûr qu'elle est bien cuite donc pour le temps qu'on doit laisser au four donc je peux pas vous dire vu que ça dépend des fours donc vous surveillez juste les vôtres et pendant qu'elles sont chaudes on doit mettre du miel par dessus une à une donc avec une cuillère faut faire comme ceci pour en fait pendant qu'elles sont chaudes pour qu'elles puissent boire le miel là donc si vous voyez que elle a complètement vos gâteaux ont complètement absorbé le miel donc vous pouvez rajouter une demi cuillère et voilà le chevaux que j'ai fait donc faut faire attention avec la cuisson donc je peux pas vous dire combien je l'ai laissé au four vu que ça dépend du four vous surveillez juste et vous ne c'est pas trop cuire jusqu'à que ça devienne trop trop rouge ou bien trop noir faudra vérifier en prenant une une et vous coupez en deux pour voir si elle est cuite à l'intérieur et vous retirez dès que vous voyez que vos gâteaux commencent à à changer de couleur et devenir heureuse vous essayez de retirer enfin vous réveillez vous vérifier d'abord si c'est bien cuit dedans voilà si vous avez aimé la vidéo la qui est partagée et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos bon